Salut à tous, C'est ça à toutes ces fans de la chaîne Hobbifigurine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo analyse des personnages de la boîte de base Harry Potter Miniature Aventure Game. LUMOS MAXIMA Donc comme je l'avais dit dans le premier épisode, je ne m'étais pas consacré pendant la vidéo unboxing à faire une analyse poussée sur les caractéristiques de règles des figurines. Là, j'avais mentionné dans cette vidéo que je voulais vraiment rentrer un peu plus dans les détails, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça en plusieurs parties pour les différents profils de figurines. Donc aujourd'hui, ce sont les figurines des Mangemorts, donc elles sont appelées comme ceci, Mangemort 1, Mangemort 2, Mangemort 3 et Mangemort 4. Donc comme le nom indique, il y en a 4. Bien sûr, il existe des extensions Mangemort, mais là on parle bien des Mangemort de la boîte de base. Donc on va faire une comparaison, voir les règles attitrées à ces figurines. Donc déjà, on peut apercevoir que le coût en Galion d'or est pareil pour les 4, donc 6 Galions d'or. Donc en comparaison, c'est beaucoup moins cher que Ron, qui est le moins cher de la faction des amis de Harry, donc c'est-à-dire Hermione, Ron et Harry, où eux, ils sont de 7 jusqu'à 9. Donc 6, c'est vraiment pas cher. Donc concernant la possibilité d'embarquer des sortilèges ou des objets, on peut s'apercevoir que les Mangemorts ne peuvent pas avoir plus de 2 sortilèges. Donc c'est-à-dire un sortilège qui est déjà intégré, donc par exemple, si je dis Mangemort 1, c'est un pedimenta, et il peut avoir un deuxième sortilège en bonus, donc par exemple un Stupéfix, un Incruxio, un Avada Kedavra, ce que vous voulez. Donc c'est dommage, je trouve que les Mangemorts sont quand même des adultes qui ont des connaissances assez poussifs, et donc du coup, se limiter juste à 2 sortilèges, c'est pas ouf. Donc c'est pour ça que vous avez intérêt à choisir aussi le bon Mangemort pour avoir un bon sortilège en stock. Et ensuite, vous avez plus une grande liberté pour choisir le deuxième sortilège, mais voilà, vous êtes assez restreint. Par contre, concernant les objets, tous les Mangemorts peuvent embarquer 2 objets avec eux, donc ça c'est plutôt fort. Donc vous pourrez utiliser des potions ou des artefacts sans aucun problème. On peut apercevoir aussi que pour l'activation de pouvoir magique, on va pouvoir générer un seul pouvoir noir. Donc on aura accès au pouvoir noir parce que ce sont des Mangemorts, donc du coup, le côté méchant, la magie noire. Donc contrairement aux 3 héros de la boîte de base, où eux, ils ont 2 en blanc pour Harry et Hermione, et 1 en blanc pour Ron. Donc au niveau de la maîtrise, on peut apercevoir qu'ils ont 2 baguettes, donc ils sont beaucoup plus forts au niveau de la maîtrise que Ron, qui n'en a qu'une seule. Par contre, en comparaison, les succès pour la défense sont d'un seul symbole, contrairement à Harry, Ron et Hermione, qui en ont 2. Au niveau ensuite des caractéristiques liées aux défis, donc on a Magique 8 pour tous, Temper 9 pour tous, Courage de 0 et Sagesse de 4 pour tous. Donc déjà, la magie de 8 est plus forte que les 3 sorciers de la boîte de base, Harry, Ron et Hermione. Le tempérament est de 9, donc comme Harry, mais toujours plus fort que Hermione et Ron, qui ont chacun 5 et 6. Le courage est de 0, contrairement aux 3 élèves, qui est de 4. Et pour finir, on a le Wheatstone, donc la Sagesse, qui est de 4 pour les mange-morts, et qui est plus fort que Ron, mais beaucoup moins fort que Harry, qui est à 5, et Hermione, qui est à 7. Donc ensuite, on va passer au Sortilège. Donc on va commencer par le mangement numéro 1, qui a Impedimenta, donc difficulté de 4, une portée de 4, un rechargement de 2, et pas d'entretien. Donc il va en dépense pour activer ce sort, 1, une énergie de pouvoir magique noir ou blanc, vu que c'est gris, on a le choix. Alors, donc sa capacité, c'est la figurine ciblée ne peut pas effectuer d'action de mouvement durant sa prochaine activation. C'est vraiment très fort. La difficulté de 4, certes, mais honnêtement, c'est un Sortilège qui n'est pas très cher, et qui est très très fort. Empêcher un adversaire de bouger pendant la prochaine action, c'est vraiment très fort. Vous allez voir que c'est vraiment très pénalisant dans le jeu. Mais par contre, on prend note que s'il n'y a pas d'entretien, donc du coup, ça va être seulement une activation, et il va falloir attendre que ce Sortilège se recharge, pour remettre en jeu ce Sortilège. Ensuite, le mangement numéro 2 à Expelliarmus, donc difficulté 0, portée 4, le temps de rechargement est de 1, donc c'est très rapide, et il n'y a pas d'entretien. Donc, un token d'énergie noir ou blanc, c'est toujours pas très cher. C'est un Sortilège de combat, donc en cas de succès, choisissez l'une des cartes objets de la cible. Cette carte ne veut pas être utilisée pour le reste du round. Donc c'est pas mal, ça va pouvoir empêcher votre adversaire d'utiliser une carte. Donc, c'est pas mal, mais il faudra quand même utiliser un autre Sortilège sur ce mangement pour avoir une plus grande diversité, parce que c'est vrai que là, c'est vraiment pour cibler des objets, et tout le monde ne va pas mettre des objets sur leur carte, enfin, sur leur profil en achat. Ensuite, on a Mangement 3 et 4, eux ont tous les deux le même Sortilège, donc Stupéfix, Difficulté 0, Portée 4, Rechargement de 1, donc c'est très rapide, et pas d'entretien, donc comme tous les autres Sortilège, il n'y a pas d'entretien par rapport au Mangement. Ça vaut une énergie noire ou blanc, donc Sortilège de combat, la figure inciblée subit un dégât physique. Donc c'est pas mal, c'est pas cher, et je pense qu'à mon avis, question rapport qualité-prix, Expellermus est moins intéressant que les autres. Stupéfix est vraiment classique, c'est pas cher, et ça permet de taper directement sur l'adversaire. Après, Impedimanta est vraiment très polyvalent, c'est-à-dire qu'en gros, il va vous falloir quand même une figurine avec un Sortilège de combat, comme par exemple Stupéfix, pour cogner, mais lui va vraiment empêcher de créer du couvert, ou d'empêcher l'adversaire de se faufiler, ou de s'éloigner. Au niveau du trait, il y a une petite différence. Il y en a un, il y a Potchanceur, un, donc concocteur, et l'autre, tacticien. Donc, tacticien, ça permet de choisir n'importe quelle, quelle, voilà, maîtrise que vous souhaitez en défi. Donc, vous pouvez utiliser soit la magie, sagesse, courage, ou temper. Donc, temper, c'est le, le tempérament, c'est le plus élevé, mais vous pouvez utiliser la magie si par exemple, il demandait à la base la sagesse. Donc ça, c'est vraiment un choix. Donc, c'est comme Ron, qui a tacticien. Donc, pour concocteur, c'est comme pour les héros de la boîte de base, on l'a déjà vu. Donc, lorsque vous constituez votre groupe, cette figurine et tous ses alliés dans le groupe peuvent acquérir et transporter des potions d'un niveau allant jusqu'à celui indiqué. Donc là, concocteur 1, ça va être 1 du coup. Les potions doivent être acquises normalement en respectant normalement sa limite de galion, ce qui est logique. S'il y a plusieurs figurines avec ce trait dans le même groupe, utiliser la valeur la plus élevée. Donc ensuite, tous les autres mangements ont Dark Hearts, c'est-à-dire qu'ils peuvent utiliser un sortilège impardonnable, donc ils peuvent l'acheter sur leur choix de livre. Donc, le sortilège impardonnable, je répète, c'est Avada Cadavra, Andoloris ou Impero. Donc, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez les acquérir. Ils ont accès grâce à ce petit chose indiqué dans leur trait. Donc, si c'est marqué Dark Hearts, ils y ont le droit. Et ensuite, on va finir par Dueling, donc ce trait apparaîtra dans une extension future. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos. Donc, voilà la vidéo tous à sa fin. Merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez sur Tipeee, à rejoindre la page Facebook Harry Potter Miniature Game, voire lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve pour de prochaines vidéos et la prochaine sera l'épisode 3 Les Araignées. Allez, salut et à bientôt. Sous-titrage ST' 501